Shana Kress et Jonathan Matijaparan, une photo de leur fils Loïc a dévoilé. Ils ont gardé la naissance de leur bébé secrète pendant plusieurs jours. Histoire de se créer un petit cocon. Une bulle de douceur. C'est dimanche 27 novembre 2022 que le couple a annoncé la grande nouvelle. Après une grossesse très compliquée et des mois d'attente, Shana Kress a accouché de son premier enfant. La jeune femme qui avait critiqué Madi Bursiega après son accouchement a écrit sous une photo Instagram de la maternité, bébé Loïc à Matijaparan est né. Le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fils est à nos côtés. Cependant, les jeunes parents n'ont pas révélé la date de naissance exacte de leur bébé. Shana Kress a d'ailleurs prévenu ses abonnés qu'elle ne serait pas très active sur les réseaux sociaux. Dans les jours à venir. Ne nous en voulez pas les amis si on n'est pas très présent pour le moment. On a besoin de profiter avant que le temps nous échappe. Depuis plus d'une semaine donc, Shana Kress et Jonathan Matija vivent sur un nuage. Ils profitent de chaque moment, en famille. D'ailleurs, lundi 28 novembre 2022, le compte fan de l'influenceur a posté une photo du couple et de leur bébé. On peut voir Jonathan, habillé, sourire au côté de Shana qui tient un joli bébé très brun dans ses bras. C'est la première fois que l'on voit les cheveux du bébé. Sur la photo qu'ils ont posté à la maternité, le nourrisson avait un bonnet sur la tête. Visiblement, il a les cheveux foncés comme ses deux parents. Sur ce cliché, nous pouvons voir aussi qu'il y a un beau gâteau sur la table surplombée avec une bougie. De plus, Shana Kress doit être soulagée d'avoir donné la vie à son petit Loïka. En effet, sa grossesse a été très difficile. Je suis essoufflée ou encore j'ai des douleurs. Confiait la jeune femme, sur Instagram, quelques jours avant de donner la vie. Tout d'abord, Shana était enceinte de jumeaux, mais malheureusement l'un d'entre eux était atteint de trisomie 21. Un drame puisque la jeune femme a avorté d'un petit garçon qu'elle a décidé d'appeler Christophe. Puis, quelques semaines après cette terrible épreuve, la jeune femme a été alitée. Pour cause d'accouchements prématurés. Finalement, elle a amené son bébé au terme et tout semble s'être bien passé.